Comment construire un bon bâtiment d'élevage de poulet ? Tout d'abord le bâtiment est un endroit aménagé selon les normes zootechniques et sanitaires pour procurer les meilleures conditions possibles au poulet, afin que ces derniers expriment au mieux leur potentiel. Il détermine à lui seul 50% de la réussite d'un élevage, car un bâtiment non adapté causera des problèmes d'ordre sanitaire et technique ce qui risque d'impacter directement la rentabilité de votre activité d'élevage. Salut aujourd'hui dans cette vidéo nous allons partager avec vous les points clés sur les dimensions et emplacement de votre poulailler afin de réussir la construction de vos bâtiments d'élevage. Rejoignez-nous après ceci. Bienvenue sur Yen Agro Plus, ici nous parlons d'agriculture, d'élevage, de business, et des meilleures formations pour vous aider à réussir vos projets agricoles, alors si le sujet vous intéresse abonnez-vous pour ne rien manquer. Place à la vidéo. Un bâtiment d'élevage construit dans un bon emplacement, avec de bonnes dimensions, est le début de votre réussite dans vos projets agricoles. Voyons donc à présent les normes de construction d'un bon bâtiment d'élevage de poulet. Premier point. Parlons de l'orientation. Elle doit être perpendiculaire au vent dominant, et orientée suivant le sens ouest-est, éviter les obstacles à la circulation de l'air. Le bâtiment doit être protégé contre les accès de chaleur et de fraîcheur, le respect de distance entre les différents bâtiments qui doivent être variés entre 15 à 50 mètres en fonction de la topographie du terrain. Voici quelques caractéristiques d'un bon bâtiment d'élevage en zone tropicale. La hauteur, elle doit être de 4 à 8 mètres y compris la toiture. La largeur, elle ne doit pas dépasser 10 mètres en ventilation statique, prévoir une pente de 30 à 40% au niveau de la toiture, prévoir une pente de 2% au niveau du sol afin de faciliter le nettoyage, ainsi des ovans de 0,5 à 1 mètre. Il faut aussi prévoir des lanternes, Le sol quant à lui doit être bétonné. Veuillez à ce que les parois intérieures soient en enduit de 5 cm d'épaisseur. Au niveau des grilles, utilisez des grilles aux mailles moyennes, pour empêcher l'attaque des reptiles dans le poulailler lorsqu'elles sont très grandes, et la fermeture des mailles par la poussière lorsqu'elles sont très petites. Voici quelques facteurs clés à tenir en compte, lors du choix de l'emplacement de votre bâtiment d'élevage de poulet. Un bâtiment avicole doit être construit dans une zone non inondable, les zones inondables sont très risquées pour un élevage quelconque, car en cas de forte pluie vos poules risquent d'être emportées par les eaux de ruissellement. 2. Choisir si possible un terrain proche de votre lieu d'habitation. Cela permet de limiter les déplacements, diminuer la fatigue et les pertes de temps, et permet enfin d'avoir un œil pour intervenir en cas d'accident quelconque. 3. Choisir un terrain bien sec. Dans ce cas il serait préférable de choisir si possible un terrain à pente légère et qui absorbe l'eau de pluie le plus vite possible. Au besoin surélever le terrain du poulailler de 30 cm, et creuser des rigoles pour l'écoulement facile de l'eau. 4. Un terrain bien abrité. Il faut prévoir l'orientation du bâtiment pour que les ouvertures ne soient pas face aux vents violents, il faut aussi des zones protégées du plein soleil. L'un des points les plus importants dans la construction d'un bâtiment d'élevage, et l'isolation thermique, qui n'est rien d'autre que l'action de protéger l'enceinte du poulailler contre un excès de chaleur et de fraîcheur, et ce grâce à une isolation thermique, elle permet donc de diminuer la consommation d'énergie nécessaire et à maintenir la température requise. Nous sommes à la fin de cette vidéo, nous espérons vous avoir aidé, alors partagez-la, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501